hello tout le monde c'est graffé j'espère que vous allez bien alors on se retrouve tous aujourd'hui pour un nouveau tuto aujourd'hui on va réaliser une carte double z et on va aller on va la réaliser avec l'une des nouvelles collections qui est proposée dans le mini catalogue stampin up janvier avril 2024 mais aussi avec l'un des cadeaux qui est proposé dans le cadre du celebration qui a lieu lui jusqu'au 29 février je vous le rappelle alors cette collection c'est laquelle c'est fidèle outil pour les pour laquelle et ben donc j'ai le set de tampons et de matrice de découpe associée qui est en catalogue par contre le papier que je vais vous montrer lui après derrière qui est associé à cette collection lui il est en cadeau donc ce qui veut dire que si vous achetez ce set vous avez la possibilité d'avoir le lot de papier en cadeau alors je vous propose ce genre de cas parce que on m'a demandé là de faire une carte masculine et en plus pour quelqu'un qui est très bricoleur donc ça tombait super bien je ne vais pas vous refaire le détail de ce qui est dans dans ce kit puisque je voulais fait dans dans ma vidéo de présentation donc je vous invite à y retourner je vais juste vous remontrer très brièvement le papier et ensuite on se met donc à la création alors le papier lui il est donc au niveau des couleurs dans les tons noir nu charmeau de cuivre et cari moulu gris granit lingon lointain et calico coquelicot alors la plupart de ces couleurs je les ai pas donc moi je vous dirai avec quoi je vais travailler et donc comme d'habitude donc dans les sets de papier stampin up la majorité des papiers stampin up attention parce qu'il peut y avoir certaines séries qui en contiennent moins on a toujours deux papiers du même design et on a six design six six feuilles différentes dans un dans un set donc ce qui veut dire qu'on a douze feuilles donc là comme le nom a dit que fidèle outil vous avez bien compris que ça va être tout ce qui tourne autour du bricolage des outils donc là on a une page avec plein d'éléments si pince marteau clé pinceau tournevis crayon et ce qui est bien c'est que vous pouvez si vous n'avez pas le set de découpe associé parce que si je prends donc le set de découpe associé vous voyez où est ce qu'elle est cette clé alors elle n'est pas dans ce set là je prends déjà pas la bonne alors je cherche je cherche je cherche laquelle je peux prendre voilà après le pinceau voilà donc vous voyez que le set associé permet de découper beaucoup d'éléments qui sont qui sont ici mais par contre si vous n'avez pas de machine de découpe et que vous ne voulez pas acquérir le set de matrice c'est pas grave puisque tout ça vous pouvez venir les détourer au ciseau voilà la première feuille avec de le côté un côté très neutre donc ça c'est très bien parce que on n'a pas à se dire je vais sacrifier vraiment une belle page si on veut vraiment utiliser ça qu'avec les éléments c'est pas un souci puisque derrière c'est neutre ensuite la deuxième bah là c'est un peu des rayures comme si c'était en fait les casiers d'une desserte à outils de l'autre côté on retrouve plein de vis ensuite ici bas vous reconnaissez un les réglés de bricoleurs avec le métrage de l'autre côté là on retrouve un petit peu là les gris les formats de gris percés qu'on retrouve pareil dans les sur les établis ce genre de choses ici donc on a des marteaux en croix avec derrière là de nouveau plein de boulons et de tête de vis après donc on a un papier tournevis avec de l'autre côté quelque chose de très neutre qui fait un peu je trouve béton ciré voilà et enfin la dernière alors ce n'est pas la même que la première je vais vouloir mettre en parallèle vous voyez ce ne sont pas du tout les mêmes outils là on va retrouver aussi des cimes et qui sont différentes on va retrouver aussi des pinces différentes et on va retrouver le maître qu'on n'avait pas ici la perceuse qu'on n'avait pas ici donc voilà donc là vous avez quand même deux belles feuilles pour pouvoir vous amuser et vous pouvez facilement la compléter avec avec uniquement les tampons si vous n'avez pas de machine de découpe pour pouvoir en faire et vous voyez elle est vraiment tournée très masculine puisque on a bonne fête des pères papa tu es mon héros voilà donc moi cette cette collection je vais utiliser pour ma base le gris souris je n'ai pas encore le gris granit donc je vais prendre du gris souris et vous allez voir la la carte double zèle elle est très facile à faire elle se fait très facilement elle se décline pour toutes les occasions donc moi je vous la montre dans ce cadre mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle occasion alors de quoi va-t-on avoir besoin pour ce tutoriel c'est un peu le bazar sur le bureau comme d'habitude donc comme d'habitude il va vous falloir votre trable à scorer avec votre plioir il va vous falloir de la colle et moi je vais rajouter aussi donc de la dimension parce que je vais mettre des éléments en dimension vous n'avez pas besoin de grand chose en matériel pour faire pour faire cette carte vraiment il faut du basique bon bien sûr il faut comme d'habitude de quoi couper votre papier en amont pour les fournitures il vous faudra un rectangle qui fasse 21 sur 10,5 donc ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser du format à 4 et il vous faudra une autre bande qui elle fait 21 sur 4,5 alors vous pouvez prendre ces deux éléments de couleurs différentes moi j'ai décidé de ne prendre qu'une couleur c'est pareil vous pouvez décider de faire un double matage ou un simple moi je vais vous faire qu'un simple matage donc au niveau des papiers pour le matage il vous faudra un rectangle de 9,5 sur 10 attention c'est pas tout à fait un carré ensuite il vous faudra deux bandes de 5 sur 10 il vous faudra une bande de 4 sur 9,5 et enfin il vous faudra deux rectangles de 4 sur 5 voilà donc là c'est pareil faites attention c'est pas tout à fait des carré de plus donc moi je vais utiliser les tampons du papier comme ceci et mes matrices de découpe pour venir faire ma décoration alors on attaque c'est parti on va commencer par faire notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis ce qu'on va faire dans le premier morceau on va exactement faire la même chose dans le second on fait exactement la même chose sur les deux morceaux et donc on va venir dans un premier temps faire un pli donc dans nos 21 on va venir faire un pli à 10 cm et ensuite un pli à 15,5 voilà on fait exactement la même chose sur le second voilà nous n'avons plus besoin de cet équipement on peut le ranger et maintenant on vient bien marquer tous nos plis en fait on va venir faire notre carte voilà de cette façon vous voyez c'est vraiment vraiment très très simple donc on va venir sur cette bande faire un pli montagne et ensuite un pli valet et sur celle ci le contraire un pli valet et ensuite un pli montagne voilà maintenant que c'est fait je vais venir mater ma carte donc je vais venir mettre ici ouf celle ci voilà ici et ici et à ce niveau je vais venir mettre ici je les ai coupé trop petit ceci il faut que je les recommence je vérifie que j'ai bien pris donc je dois recouper parce que je les ai mal coupé je ne sais pas ce que j'ai pris comme mesure ah oui j'ai pris 4 cm au lieu de 5 cm donc forcément ça ne va pas donc je recoupe mes papiers je colle tout ça et je vous reprends donc voici mon résultat alors ici elles sont pas dans le même sens c'est parce que je voulais économiser du papier c'est pour ça que c'est pas dans le même sens que là mais comme de toute façon on va venir euh comment dire customiser par dessus on mettra énormément de choses de ce côté pour justement un peu camoufler cet effet donc maintenant on va venir coller et donc on va venir coller comme je vous ai dit de cette manière c'est à dire que le petit côté va venir sur le grand côté et le grand côté va venir sur le petit à l'opposé donc on va commencer par venir mettre de la colle complètement ici et on va venir bien s'aligner alors moi je vais pas m'aligner complètement en bas bord à bord je vais me mettre un tout petit peu au dessus voilà et on va attendre que ça sèche voilà maintenant que ça a pris on va venir mettre de la colle ici par contre on va pas en venir en mettre partout on va venir en mettre qu'une partie voilà on s'arrête un peu près là voilà et on va venir se mettre de l'autre côté et pour être sûr d'être bien on vient carrément plier comme ça et on attend que ça sèche tranquillement pour pour attaquer voilà la suite de la carte donc vous voyez voilà et pourquoi on dit une carte double Z ? parce que si vous regardez par le haut vous avez un Z et un second Z voilà tout simplement donc je prépare tous mes éléments de déco pendant que ça sèche et ensuite je vous reprends pour vous montrer la déco finale là je vais la faire un petit peu avec vous parce que c'est une vidéo vous voyez qui est très très courte donc on peut se permettre de prendre un peu de temps dans cette vidéo pour faire la déco ensemble vous savez d'habitude je préfère la faire hors caméra ou en accéléré là on va pas trop accélérer pour que vous voyez les choses donc je vous reprends tout de suite ma carte est bien sèche et vous voyez hein ça fait vraiment tout petit quand on va pouvoir la mettre dans une enveloppe elle ne fera que 10 cm sur 10,5 donc il ne vous faut pas une grosse enveloppe pardon pour le bruit c'est tombé voilà et donc maintenant on va préparer la déco alors au niveau de la déco je suis venue faire des tamponnages donc avec le set de tampons donc là par contre je lésais les couleurs chamotte cuivrée et gris granit et gris granit en stamping pad donc je les ai fait dans la bonne couleur voilà donc j'en ai fait deux voilà de chaque parce que en fait je vais vous montrer que et j'ai découpé voilà dans une feuille de papier certaines choses en fait je vais vous montrer qu'en prenant des éléments que vous pouvez acheter soit que le set de tampons soit que le vous gagnez que le set de papier soit prendre le set de tampons avec le set de matrice voilà que vous n'êtes pas obligé de tout prendre les temps sont difficiles je le sais mais que si vous n'avez que le papier ou si vous n'avez que le set de tampons et bien vous pouvez vous débrouiller pour pouvoir ensuite découper les éléments à la main donc pour ça moi j'utilise mon petit ciseau de chez Stampin Up parce que vraiment je l'adore pour faire du détourage et donc on va faire les deux choses on va détourer une partie de ces éléments au ciseau et l'autre partie je vais les faire avec les matrices comme ça ça vous montre que même si vous n'avez pas les matrices bah vous pouvez vous débrouiller donc hop voilà ça on va le découper avec les matrices donc on va se garder pour la matrice le pinceau et c'est tout et tout le reste je vais le découper à la main donc c'est parti donc voilà je vous montre alors j'ai fait en accéléré parce que le détourage c'est pas la peine qu'on ait perdu du temps dessus donc maintenant je vais venir faire alors vous voyez là cet élément il n'est pas complet ce n'est pas grave j'ai quand même l'utiliser donc tous les éléments qui ne sont pas complets n'ayez pas peur de les conserver ils peuvent toujours avoir une utilité donc oui on a dit qu'on le ferait à la machine de découpe donc on va le mettre de côté donc voici tous mes éléments que j'ai détouré à la main sont prêts je les mets de côté maintenant je vais m'occuper de détourer à la machine et je vais en profiter en plus dans les chutes de papier de venir faire quelques autres petits éléments que nous n'avons ni en tampon oula hop là j'ai quelque chose qui gêne que nous n'avons ni en tampon ni en dessin par exemple ici on a des petites vis et des petits clous donc ça je vais le venir faire sur du papier et qu'est-ce qu'on va faire d'autre je vais regarder si je fais autre chose j'ai bien envie aussi de faire cette petite plaque qui va me servir pour y mettre mon sentiment ensuite donc voilà donc c'est pareil comme tout à l'heure je fais alors je vais sortir quand même ce que j'ai besoin pour alors ça ça et ça donc je fais en accéléré ma découpe et je vous reprends voilà j'ai tout m et aussi dans petits éléments. Donc, maintenant, je vais venir customiser ma carte. J'allais dire ma boîte, mais ma carte. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que vous voyez là, je vous avais dit qu'ici, j'allais essayer de décorer pour camoufler le plus. Et justement, c'est ici que je vais venir mettre mon sentiment. Et ce que je vais faire, comme là, j'ai quelque chose qui n'est pas, vous voyez, complet. Et bien, on va s'en servir comme décoration et on va venir le mettre ici. Je vais juste mettre un petit peu de colle ici. Et on va le mettre ici, comme ça. Voilà. Et après, tout à l'heure, quand j'aurai fait mon sentiment, je viendrai mettre par-dessus ma petite étiquette. Et vous voyez, ça fait le job complètement. Donc, les motifs incomplets, gardez-les. Je vous ai déjà aussi fait une vidéo là-dessus où je les utilise aussi pour les enveloppes, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, on va venir coller nos petits éléments. Et pour ce faire, on peut venir s'amuser à les coller un petit peu, comme ça. Alors, je ne vais pas utiliser deux fois la même chose parce que c'était juste pour vous montrer comment les utiliser avec matrice et sans matrice. Donc, on va mettre ça là avec, par exemple, le petit pinceau. Voilà. Ça ici. Alors, hop, je vais venir le coller ici derrière. hop, et je vais prendre une petite pince pour que ça tienne. et je vais venir mettre ici quelques vis. Et en fait, je vais venir utiliser mes petits boulons que je vais mettre aux quatre coins. et mes petites vis là. Je vais m'en servir avec mon sentiment. Donc, ça, je les mets de côté. Je vais... Oups ! Alors, tellement de petites pour ne pas les perdre. Je vais me garder un, deux, trois, quatre et un, deux, trois. Et là, on va prendre hop et hop parce que là, c'est délicat. Donc, voilà. c'est actuellement où on en est. Alors, moi, la colorisation, je vous avoue, je suis nulle. Je commence à suivre des tutos pour essayer de m'améliorer. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, là, je les laisse comme ça. J'espère bientôt pouvoir vous présenter des créations où je ferai un peu plus de colorisation. Alors, il me reste maintenant à finir mon étiquette. Donc, je vais chercher mon sentiment. Donc, là, c'est une carte d'anniversaire. Donc, je vais utiliser « Bon anniversaire ». Je ne vais donc pas utiliser les sentiments du set étant donné que ce n'est pas mon papa, que c'est nous qui allons l'offrir. Donc, je ne vais pas mettre quelque chose avec ces mots-là. Donc, je vais préparer mon sentiment. Je vais le découper et après, je vous montre comment je finis la déco en utilisant ces petites vis. Alors, vous avez vu, là, j'ai mis la petite pince près du petit écrou. Voilà. Et je vous reprends juste pour qu'on regarde la décou finale. Je suis donc venue faire mon tamponnage avec mon set à l'honneur qui n'est plus en vente mais que j'adore. Et j'ai fait ensuite la découpe avec cette petite matrice donc qui est du set qui est du set poinçon contour champêtre. Je vais te remettre tout ça correctement. Voilà. Parce que je voulais quelque chose d'assez simple étant donné que c'est pour un homme. Donc, pas trop, trop, trop de fioritures. Tu vas là aussi. Hop, je rangerai ça mieux plus tard. Maintenant, donc ici, alors là, je vais mettre de la dimension mais pas cette dimension Stampin' Up parce que je veux vraiment mettre ça très en relief par rapport à celle-ci où là, on utilisera de la dimension Stampin' Up pour la mettre. Et donc là, je vais utiliser du dimension qui est beaucoup plus épais. Voilà. Et je viens le mettre. Je vais essayer d'un peu près de me centrer. Voilà. Comme ceci. Et je ne suis pas droite, je vois à la caméra. Donc, ce qui est bien avec le dimension, c'est qu'on peut décoller et recoller. Et là, est-ce que je suis mieux ? Oui. Maintenant, je vais venir coller des petits écrous, des petites têtes de vis ici et ici tout simplement. Vous voyez, quelque chose d'assez simple. Celle-ci, je ne m'en servirai pas. Je vais la mettre de côté. Hop, c'est parti. Comme ceci. Voilà. Ah, je ne vous ai pas dit, je suis venue tamponner avec le gris souris pour venir justement rappeler le papier de base. C'est pareil, le gris souris, je l'ai en stampin pad. Donc, voilà. Donc, par contre, je vais sortir des dimensions plus grosses parce que ça, c'est les mini. et on va même utiliser, je ne sais pas si vous les connaissez, mais les dimensions noires de chez Stampin' comme là, justement, c'est très foncé mon papier, ça ira très, très bien. Et donc, voici, ma carte est terminée. Donc, elles font la partie, vous savez, des cartes à poser. Donc, c'est les cartes que j'adore parce que ce sont des cartes qui peuvent être mises en valeur. Elle est très bien parce que elle n'a pas besoin d'une grosse enveloppe. où on a un petit effet pop-up avec aucun mécanisme particulier et surtout, on a derrière pour venir mettre le petit message sans problème. Alors, sur des papiers comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je viens écrire avec un stylo blanc. Un stylo gel blanc, ça passe super bien. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, je vous rappelle qu'actuellement, la collection ma fidèle boîte à outils et donc surtout le papier est en cadeau des 60 euros d'achat dans le cadre du Celebration de chez Stampin' Up et que cette occasion n'est que jusqu'au 29 février et que vous retrouvez le set de matrice et set de tampon fidèle outils dans le mini-catalogue qui, lui, est valable jusqu'au mois d'avril 2024. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'informations si ce set sera conservé dans le prochain catalogue annuel. Donc, si vraiment ce set vous intéresse, je vous invite à le commander dès maintenant et surtout de profiter de l'achat d'un set pour avoir en cadeau le papier puisque si je reprends le tarif voilà le lot fidèle outils est au prix de 67,50 euros et donc comme vous pouvez avoir le papier des 60 euros d'achat donc vous l'acquérez d'office. De plus, je vous rappelle que jusqu'à la fin du Celebration donc jusqu'au 29 février 2024 j'offre à toutes les personnes qui utilisent soit mon code hôtesse soit qui achètent directement dans ma boutique dont le lien est en haut dans ma barre d'infos des infos générales de la chaîne donc dans ma boutique Stampin' Up j'offre les frais de port dès le moment où votre commande atteint un minimum de 70 euros d'achat hors frais de port. Je précise bien les frais de port ne sont pas inclus dans les 70 euros donc je vous rembourse les frais de port et de plus comme vous devenez cliente vous recevrez à l'avenir les catalogues Stampin' Up que ce soit les catalogues Celebration les mini catalogues ou le catalogue annuel je vous les enverrai gratuitement. En attendant de vous retrouver je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt Bye bye !